salut à tous c'est sizewix aujourd'hui on se retrouve sur gt 5 online un open 48 pour une nouvelle tenue et donc pour cette tenue vous ne perdez aucune tenue vu que ce n'est pas une tenue avec codage donc vous ne perdez aucune tenue mais avant de commencer la tenue je vais vous dire que j'ai mon code créateur sur Fortnite donc s'il y a des joueurs Fortnite parmi vous vous pouvez mettre maintenant mon code créateur il va s'afficher à l'écran mais sinon c'est MATHX2089 le M et le X en majuscule donc c'est mon pseudo il est temporaire car bientôt je le changerai je mettrai sizewix à la place donc pour ceux qui se demandent pourquoi je ne le change pas de suite c'est parce que quand on est nouveau dans les codes créateurs il y a un temps il faut que j'attende une semaine avant de le changer du coup à partir on va dire mercredi prochain vu que ça fait que depuis hier que j'ai mon code créateur je le changerai donc si vous mettez votre boutique dans Fortnite ça me ferait extrêmement plaisir donc si il y a des joueurs Fortnite parmi vous je vous invite à mettre mon code créateur et je vous remercie pour ceux qui le feront bref maintenant on va passer à la tenue donc pour commencer la tenue vous allez voir dans un magasin aller dans les hauts et vous voir dans la catégorie des hauts de garde à reine et ensuite aller dans le cauchemar et ensuite vous allez mettre un t-shirt de hockey sprunk vert sur vous vous mettez celui-ci le hockey sprunk vert foncé 60 sur 115 vous mettez celui-ci une fois l'avoir mis vous vous rendez dans les pantalons dans la catégorie des pantalons de travail et vous mettez celui-ci donc le pantalon de travail vert 7 sur 16 vous mettez celui-ci une fois l'avoir mis vous vous rendez dans les chaussures vous rendez la catégorie des chaussures de garde à reine et vous mettez celle-ci ça ira bien masque des lunettes et un casque je vais les enlever donc si vous en avez aussi pareil vous l'enlevez voilà donc il faut avoir enlevé ce que vous avez sur le visage vous avez dans les gants et vous mettez celle-ci et mitaine noire 48 sur 54 une fois l'avoir mis vous recevrez la tenue à n'importe quel emplacement que vous voulez et maintenant vous allez vous rendre un magasin de masque une femme agressé de masque vous allez ouvrir le pavé tactile aller dans style parachute et vous mettez avec et une forme en parachute vous allez mettre le sac harnais nigeria si vous n'avez pas vous allez voir dans une ammunition et vous achetez de ce parachute à une fois fait maintenant vous allez dans les masques dans les crimes et vous mettez celui-ci le banana vert 61 sur 74 vous mettez vous le sauvegarder un emplacement de tout à l'heure et ensuite maintenant vous allez dans les chapeaux à la catégorie des casques de biker et vous allez mettre le casque que moi enfin moi je mets celui avait à pointe verte mais vous ne pas obligé il faut impérativement qu'ils soient la même forme que moi mais c'est pas obligé que ce soit la même couleur là le casque on va pas regarder pour toujours c'est juste pour le glitch une famille au sauvegarder la tenue et vous allez vous rendre avec un jet ski peu importe où on va partir la plage vous montez dessus le casque va s'enlever c'est normal une fois monté sur le jet ski et le casque enlevé vous redescendez du jet ski une fois fait maintenant vous allez vous rendre un magasin de vêtements une fois magasin de vêtements vous allez vous rendre dans la caissière pour sauvegarder la tenue donc vous sauvegarder la tenue une fois fait vous allez voir dans la catégorie des lunettes et donc là vous pourrez changer les lunettes et vous allez les lunettes de sport et vous mettez les masques ski vert 7 sur 37 alors j'ai fait ce glitch car les lunettes on ne peut pas les changer en ayant le bandana et la casquette en même temps donc c'est pour ça que j'ai fait ce glitch une fois avoir mis ces lunettes vous sauvegarder la tenue encore une fois une fois sauvegarder vous allez prendre une voiture de pnj ou personnel comme vous voulez pour faire le glitch du chapeau donc là vous ouvrez le pavé tactile vous avez un style accessoire et vous faites une fois fâche de droite une fois fâche de gauche pour remettre le bandana avec la casquette une famille maintenant vous restez dans les pavés tactile vous émettre votre curseur au dessus de la tenue vous faites triangle vous remettez votre curseur sur la tenue et vous appuyez sur la tenue avant que votre joueur s'asseye vous ressortez et comme vous voyez j'ai la casquette avec le bandana et les lunettes qu'on a changé si vous n'avez pas parlé comment c'est que vous avez pas le bon timing vous avez qu'à refaire plusieurs fois et là il ne reste plus qu'à les la sauvegarder et quand vous avez changé de session le bandana va s'enlever ce que vous allez faire vous allez refaire le même glitch que j'ai fait avec la voiture pour le revoir sur ce c'est la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'auras aidé c'était sizewix salut tout le monde peace